Et bonjour et voici un témoignage que je vais vous faire sur les cimetières, voilà. En général, moi, quand je ne prie pas, il se passe toujours quelque chose, c'est pour ça qu'il n'y a pas de journée où je ne prie pas, en fait. Mais cela peut m'arriver que je ne puisse pas le faire parce que je ne suis pas seule, il y a du monde autour de moi. Et voilà, donc je me dis, quand je rentrerai chez moi, je le ferai, tout simplement. Voilà, donc il y a trois ans en arrière, j'ai été invitée à Normandie, voilà, pour faire des enquêtes et pour autres. Donc ce jour-là, en fait, j'étais avec une amie et elle me dit, Lili, j'aimerais bien voir mon père au cimetière. Alors déjà, bon, moi, j'aime bien prendre le temps, c'est-à-dire de déjeuner tranquillement, de décompresser. Après, je commençais à méditer, à prier tranquillement. Et là, depuis deux ou trois jours, on n'avait pas le temps, je n'avais pas le temps parce qu'il fallait qu'on aille faire les courses, qu'on aille par-ci, par-là. Bon voilà, je n'étais pas chez moi, donc je suivais, en fait, le mouvement. Et en fait, dans la journée, après, j'étais claquée de ma journée. Voilà. Et donc, le matin, elle me propose d'aller au cimetière pour aller voir son père. Voilà. Et je lui dis, ben oui, il n'y a pas de souci. Donc, je déjeune, on s'habille vite parce qu'après, dans l'après-midi, on devait faire autre chose. Donc, on y va. Voilà. Elle dit bonjour à son père et tout. Donc, je précise, je n'avais pas eu le temps de prier. Donc, on passe devant les tombes. Puis après, elle me dit, tiens, bien, je te montre un ami. Donc, j'en profite. J'avais mon dictaphone sur moi. Et comme je sais qu'elle souffre de l'absence de son père, donc, vite fait, j'ai fait une petite TCI, comme ça. Après, donc, sur la tombe de son ami aussi, j'ai laissé éclairer mon dictaphone. Après, c'était une amie à elle. Donc, en fait, on a fait plusieurs personnes dans la même journée. Voilà. Je voulais en revenir à ce que la prière est très importante, qu'il faut méditer avant de faire une investigation dans un lieu. Voilà. Donc, il y a ça. Puis après, qu'il y avait d'autres... Enfin, on a fait plusieurs tombes, parce qu'il y avait plusieurs membres de sa famille. Voilà. De là, on est parti ailleurs faire autre chose. Enfin, se balader, aller voir les blocos. Voilà. Et le soir, je pensais que... Voilà. Bon, ben, je pensais qu'on allait rentrer, que j'allais être tranquille, décompressée. Donc, je prends ma douche, on mange et tout. Et d'un coup, elle me dit... Ah, j'aimerais bien qu'on aille au cimetière, prendre des photos. Bon, puis moi, je me suis dit, après tout, si je peux obtenir quelque chose, pourquoi pas ? Voilà. Donc, on va au cimetière. Bon, naturellement, au cimetière, fermé là-bas, le soir. Donc, à travers la grille, on prend des photos. Reste quoi ? Reste une demi-heure. Puis, je sentais des présences autour de moi. Voilà. Mais bon, sans plus. Et on rentre chez elle. Donc, voilà. Moi, je vais dans la chambre avec ma fille et tout. On papote et tout. Et puis, on se couche. Et on va dire... Donc, tout le monde se couche. Il y avait son mari et elle dans une chambre. Moi, j'étais avec ma fille. Ils nous avaient prêté la chambre de son fils. Et d'un coup, je n'entendais pas dans la salle à manger. Top. Donc, le plancher est graissé. Je lui disais, « Mais t'as, j'y tiens. Ils font bien. Ils sont déjà réveillés. Je vais peut-être aller aux toilettes. » Et ça continue. Ça marche. Comme un militaire. Tac, tac. Ça venait. Ça partait. Ça venait. Ça m'étonnerait. Pourtant, il est fatigué. Je ne sais pas. Il ne va pas se coucher. Et j'ai une drôle de sensation, en fait. Je me dis, « Non, ce n'est pas eux. » Puisque, en fait, d'un coup, je l'entends rompler dans la pièce d'à côté. Alors, je me suis dit, « Non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui ni mon ami. » Et alors, je comprends que c'est, en fait, une entité qui nous a suivis dans le cimetière. Du coup, je sens une présence à côté de moi. Un homme qui chuchote. Mais je ne comprends pas parce que c'est… Je ne comprends pas ce qu'il dit. Et sincèrement, j'ai eu peur. Je ne le cache pas. J'ai eu peur parce qu'en fait, dans sa maison, « Seigneur ! » J'ai déjà mis une vidéo où j'étais épiée par une entité carrément qui se penche et qui me regarde. Dans sa maison, il y avait beaucoup de paranormales. J'avais très, très peur de sa maison. Voilà. Je n'osais même pas aller aux toilettes tellement que j'avais peur parce qu'il fallait descendre en bas au garage et aller au fond. C'était mal. Je sentais des entités très négatives. Voilà. Bon, bref. Donc, je me mets en prière. Je prie un peu. J'ai comme ça… Et je m'endors de fatigue de ma journée. Est-ce qu'on avait couru à droite ou à gauche ? Je m'endors. Et d'un coup, ma fille, donc, qui était à côté, bon… En fait, elle est réveillée aussi dans… En même temps qu'en fait, moi, je n'ai pas osé la réveiller. Je me suis dit, bon, ça m'arrive à moi. Je ne vais pas embêter tout le monde. Elle, par contre, elle a entendu un cœur qui battait à côté d'elle et quelqu'un qui l'a touchée. Mais elle ne m'a rien dit. Elle ne m'a rien dit. Elle aurait dû, d'ailleurs, parce que j'aurais fait un truc. Et elle a eu peur toute la nuit. Donc, elle n'a pas dormi de la nuit à cause de cette entité-là. Et moi, d'un côté, j'avais du mal à dormir, en fait, parce que je ne sais pas, je ne la sentais pas bonne. Elle n'était pas bonne. En fait, on n'était pas dans le cimetière. Même le soir, on était à l'extérieur du village, derrière la grille. On prenait des photos à travers la grille, pas à l'intérieur. Je ne me suis pas baladée à l'intérieur, ni elle d'ailleurs, parce que c'était fermé. Voilà. Et donc, ça a duré cette présence, ça a duré toute la nuit. Après, j'ai les merdes. Donc, j'ai commencé à me mettre en prière et faire ce que j'avais à faire pour le faire partir. Voilà. Et le lendemain, à mon ami, je lui dis, dis-moi, ton mari ne s'est pas levé dans la nuit ? Elle me dit, oh non, il ronflait, il dormait bien. Elle me dit, moi aussi, j'étais fatiguée et tout. J'ai dit, écoute, j'ai dit, sache qu'on nous a suivis au cimetière. Il y a quelqu'un qui marchait dans ta salle à manger. J'entendais le parquet, comme ça, craquer, bouger les pas. Comme j'ai un militaire qui avançait, qui revenait. Ah, bon, dis-moi aussi, je l'ai entendu. Je me dis, je crois que c'était toi qui t'étais levé. Je dis, ah non, non, je n'ai pas de me lever le soir. Voilà. Bon, la morale de cette histoire. Je n'avais pas prié de la journée. Je n'ai pas eu le temps, parce que toujours coupé, parce qu'il y avait du monde qui te parle. Donc, tu ne peux pas te permettre de ne pas parler aux gens. Voilà. Et quand on fait une investigation, en fait, quand je fais des investigations, normalement, je prie. Je prie toujours. Voilà. Après, quand je suis chez moi, je me nettoie. C'est-à-dire, je vais mettre une bougie, je vais mettre de l'encens. Je vais me faire un balayage. Voilà, pour me nettoyer des entités. Voilà. Mais là, je n'étais pas chez moi. Donc, je ne pouvais pas me permettre de mettre de l'encens, déjà. Je ne suis pas chez moi. Et voilà. Donc, ça fait que j'ai un peu morflé, quoi. J'étais vraiment fatiguée, parce qu'ils nous prennent notre énergie, en fait, les entités. Voilà. Bon, ben, prochaine fois, je prierai. Je ne pense pas à prendre de l'encens avec moi. Pourtant, j'aurais pu le faire. À l'extérieur, j'aurais pu me le permettre. Voilà. Donc, faire attention. C'est important de prier avant, de méditer. Je ne sais pas quoi vous conseiller. Parce que moi, je prie. Donc, après, je ne sais pas. Il y a des gens qui ne prient pas, qui ne sont pas… Mais c'est important d'appeler, d'appeler les anges, les archanges, de demander une protection. Voilà, voilà ma petite histoire. Et parce qu'on peut subir des attaques, ça m'est arrivé. Alors là, elle a été une chipie, par contre, tiens, dans la même semaine. Voilà. Pareil, tiens, je vais raconter celle-là aussi. Donc, pareil. Là, par contre, pareil, je crois, elle me prévient. Elle me prévient, me dit « Ah, ça te dit… » Alors non, on avait déjà fait des cimetières dans la journée. Oui, oui, oui. Oui, j'ai fait des TCI et tout. Donc, on avait filmé. Mais j'avais prié. J'avais prié. Mais heureusement, d'ailleurs. Heureusement. Parce que, donc, on va du côté… Là où il y a eu des militaires qui ont été tués à la guerre, naturellement. Donc, j'étais en train de regarder, de lire un peu le panneau, l'histoire des aviateurs et tout le reste. Et d'un coup, on prenait des photos derrière la grille. Parce que c'est fermé. Je précise bien. Enfin, le soir, c'est fermé. Et d'un coup, j'ai ça, un froid qui m'entoure. Mais d'un coup, je commence à ressentir des… Comment on va dire ça ? Quelque chose de malsain. Je commence à bailler. Et une peur, une peur. Et d'un coup, je regarde… Je suis en train, en fait, de prendre des photos de mon appareil photo. Je regarde en face de moi et je vois une masse noire qui a avancé vers moi. Qu'est-ce qu'elle a fait, ma copine ? Elle s'est tirée. Elle m'a laissée. Au lieu de me dire, Lili, attention. Fais attention. Il y a une entité malsaine. Non, non. Elle s'est tirée. Ça m'a enveloppé. J'ai eu froid d'un coup. Des frissons. Et je me suis vite reculée. Et j'ai fait un truc, intérieurement, pour me dégager de ça. Après, je vais l'avoir. J'ai toujours pu me le dire, quand même prévenir. Parce que j'aurais pu être en danger. Je ne sais pas, c'est à moins des choses de prévenir une personne. Et voilà. Là, par contre, je me suis fait un rituel tranquillement après. Parce que je savais que c'était très, très malsain. Je vous mettrai la photo de l'entité noire à la fin de cette vidéo. Vous allez voir. Voilà. Il n'y a pas que des... On le sait qu'il y a des entités du bas astral, un peu cher. Un peu cher. Non. C'est leur choix. Moi, je parle des entités qui ne savent pas qu'ils sont décédés. C'est pour ça que je dis peu cher pour eux. Voilà. D'autres qui ne sont pas prêts pour monter. D'autres qui ne veulent pas. Voilà. Et d'autres qui ne savent pas qu'ils sont décédés, malheureusement. Voilà. C'est triste. C'est comme ça. D'autres qui n'ont plus personne pour prier sur leur tombe. Voilà. Donc, voilà. Donc, prions. Il faut prier. Voilà. C'est important. C'est important de se protéger. Très important. Avant et après. Voilà. Même si vous ne priez pas, ne serait-ce qu'une bougie de l'encens. Faire voler de l'encens, c'est important. Non, non. Je ne sniff pas comme ma croûte. Non, 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 non. Moi, non. Des allergies, en fait. Bon, voilà. Je... Ben, voilà. Donc, je... J'ai fini mon témoignage et il y en aura d'autres, d'autres à ce sujet-là. Et voilà. C'est important. Je vais en revenir que c'est important. Voilà. Je vous dis au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada